Bonjour, ici Vincent Cadillot, créateur de la formation Delco, qui vous permettra de créer et gérer un business rentable. Dans la vidéo précédente, nous avons vu le DPR, détecteur de projet rentable, qui vous permet d'économiser du temps et de l'énergie dans la validation d'une idée de projet. Nous avons également vu 100 idées d'entreprise, nous avons vu des business à lancer immédiatement, nous avons vu combien vous devez investir, etc. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande vraiment de cliquer sur la vidéo 1, juste en haut, et puis de regarder cette vidéo, et puis ensuite de venir regarder cette deuxième vidéo. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment démarrer votre business, comment trouver les fonds pour créer votre entreprise, comment trouver vos premiers clients et quelques cas pratiques pour voir comment ça se passe en réalité. Comment démarrer ? Vous voulez démarrer votre business, quelles sont les étapes à suivre ? La première chose à faire, ce n'est pas de dépenser votre argent. Non, en fait, vous n'avez que deux choses à faire, analyser et créer, et nous allons le voir. Donc la première chose, c'est analyser. La deuxième chose, c'est créer. Vous devez créer votre business sur la base de votre passion. Vous devez choisir quelque chose qui vous passionne, c'est le socle, c'est la base. Si vous lancez dans quelque chose qui ne vous passionne pas, vous allez fermer, parce qu'à un moment donné, vous allez laisser tomber. Vous devez partir sur vos passions. Une fois que vous avez déterminé votre passion, vous devez commencer maintenant la phase d'analyse. Vous devez cibler les gens que vous voulez servir, c'est-à-dire vos clients futurs. Une fois que vous les avez ciblés, vous devez les étudier un peu. Regardez leur comportement d'achat. Qu'est-ce qu'ils achètent aujourd'hui ? Et regardez ce que la concurrence leur propose. Ensuite, vous devez regarder les leviers de choix. Quels sont les critères sur lesquels ils s'appuient pour décider de partir sur le concurrent A, plutôt que sur le concurrent B ? Une fois que vous avez toutes ces informations, vous avez fini votre phase d'analyse. Vous passez maintenant à la phase de création. Et dans la phase de création, vous devez créer la première chose, une marque attractive. La marque attractive, c'est une marque qui va venir leur montrer que tous les leviers de choix sont pris en compte. C'est quelque chose qui répond vraiment à leur façon de décider. Créer votre marque. Ensuite, vous devez créer votre produit, votre service, donc offrir le service ou le produit que vous voulez vendre. Et puis enfin, vous devez mettre en place un mécanisme de vente. Beaucoup de personnes ont oublié cette partie. Il faut un mécanisme de vente. Il ne suffit pas d'avoir le produit, il faut un mécanisme de vente. Ok ? C'est beaucoup de travail. Ouais, mais je n'ai jamais dit que c'était facile. Ok ? Si vous suivez cette méthode que je viens de vous présenter, vous allez passer chaque soir récupérer votre recette. Je vous le garantis. Comment trouver donc les fonds pour monter votre business ? Il y a plusieurs sources de financement. Il y a trois sources de financement essentiellement. La première source de financement, ce sont vos économies, l'argent que vous avez mis à côté. Vous pouvez l'utiliser et créer votre business. Ne lui laissez plus dormir à la banque. Ça ne fait qu'enrichir la banque et ça ne vous enrichit pas bon. Vous pouvez prendre vos économies, créer votre business et vous allez avoir de l'argent. Mais attention, ne mettez pas toutes vos économies dans votre première affaire. Non. Deuxième source de financement, c'est ce que j'appelle le PAC. Parents, amis, connaissances. Vos parents, vos amis, vos connaissances peuvent vous aider à financer votre business. Et puis la troisième source de financement que je ne recommande pas du tout, c'est de prendre un prêt, soit à la banque ou dans une microfinance. Comprenez-moi bien. On ne prend pas un prêt pour créer une entreprise, on prend un prêt pour développer une entreprise. Donc vous créez votre entreprise, il y a deux premières sources que je vous ai d'indiquer. Vos économies ou le PAC. Et puis ensuite, lorsque l'entreprise va devenir rentable, va nécessiter beaucoup plus d'investissements. Alors vous irez prendre un prêt pour la développer. Faites très attention. Alors comment rassembler les fonds ? Il y a deux stratégies pour rassembler les fonds. La première stratégie, c'est dans le temps. Vous y allez à votre risque doucement. Supposons que vous avez besoin par exemple de 400 000 francs pour créer votre business. Vous pouvez décider de mettre à côté 100 000 francs pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, vous avez rassemblé vos 400 000 francs. Ou alors de mettre seulement 50 000 francs à côté. Mais ça, ça va vous prendre 8 mois pour le faire. Ou alors de désir de ne mettre que 40 000 francs de côté. Et vous le faites pendant 10 mois. Et au bout de 10 mois, vous avez rassemblé vos fonds. Vous pouvez lancer votre business. Quand vous prenez un tel temps pour rassembler le capital, vous ne laissez pas les gens jouer avec votre agent. Ok ? Mais si vous n'avez pas le temps d'attendre tout ce temps et que vous pouvez solliciter des gens, vous pouvez aller faire ce qu'on appelle la liste de financement. Dans la liste de financement, ça sera de contacter des personnes qui peuvent vous passer de l'argent. Par exemple, pour 400 000, ça peut être 4 personnes qui vous passent 100 000. Et vous avez rassemblé les fonds en 2 jours. Ou alors ça peut être 8 personnes qui vous prêtent 50 000. Ou alors ça peut être 20 personnes qui vous prêtent 20 000. Peu importe le montant, vous faites une liste de personnes. En fonction de la capacité à vous prêter de l'argent de chaque personne, vous établissez la liste, vous divisez ce montant-là par le nombre de personnes. Et puis vous rassemblez les fonds très rapidement. Alors, on peut se dire, mais aujourd'hui, chacun a son argent. Est-ce que les gens vont me prêter l'argent ? Est-ce que les gens vont me passer l'argent ? Voilà comment demander et obtenir gain de cause. Chose dans le style, je suis en train de monter un projet et j'ai besoin de 400 000 francs. J'ai déjà réuni 380 000. Est-ce que tu pourrais me passer les 20 000 francs qui manquent ? Et puis en fait, je n'en ai pas besoin maintenant. Mais est-ce que je peux les avoir à la fin du mois prochain ? C'est-à-dire que vous avez déjà réuni 380 000. Il ne manque que 20 000 francs. C'est-à-dire que vous êtes déjà pratiquement au terme de votre projet. Mais vous ne lui mettez pas la pression. Vous lui demandez. Il a jusqu'à un mois encore pour décider. Allez à la fin de l'autre mois pour décider. Généralement, quand vous procédez ainsi, les gens vous donnent l'argent sans hésiter. Ok. Je suis en train de monter un projet. J'ai besoin de X fonds. J'ai déjà réuni 380 000, 200 000. Tu peux me passer juste 20 000, juste 50 000. Je n'ai pas besoin maintenant. Est-ce que je peux les avoir à la fin du mois prochain ? Procédez ainsi. Vous allez voir que les gens vont vous passer de l'argent. Alors, supposons que vous avez réuni les fonds, que vous ayez monté votre business. Où trouvez vos premiers clients ? Où trouvez les clients ? Ils ne sont pas loin. C'est encore le pack. Les parents, les amis, les connaissances. Parlez-leur de votre business. Invitez-les à venir dans votre business. Ils vont faire des achats pour vous soutenir. Ok. Vous aurez vos premières ventes. Mais ensuite, il faut une stratégie pour attirer les autres clients. J'ai dit quoi ? Il faut une stratégie. Il faut une stratégie. La plus grande folie, c'est de croire que les clients vont venir d'eux-mêmes une fois qu'on a créé le business. Attention. C'est le raccourci vers la faillite. Et je vais vous éviter cela. Il faut une stratégie pour attirer les clients. On en parlera au cours de la formation Delco. Autre point clé. Vous travaillez déjà, mais vous mettez un business à côté. Comment faire pour que votre business tourne sans vous ? Comment faire pour que votre business tourne sans vous ? Eh bien, il y a 7 P qu'il faut regarder pour que votre business puisse tourner sans vous. Premièrement, c'est le plan. Ensuite, des procédures. Enfin, troisièmement, le pouvoir. Quatrièmement, les paiements. Cinquièmement, les performances. Sixièmement, la passion. Septièmement, le partage. Ça veut dire quoi concrètement ? Il faut que vous ayez un plan pour trouver des clients, pour les conserver et pour les faire revenir fréquemment. Et ensuite, pour qu'ils commencent à dépenser beaucoup plus avec vous. Il faut codifier les procédures. Comment toutes les choses...